Apolline de Malheur, bonjour. Bonjour Jean-Vac. Vous allez bien Apolline ? Très bien. A 11h tout à l'heure, je viens d'en parler, Robert Badinter remettra son rapport sur la réforme du droit du travail qui va inspirer la réforme gouvernementale portée... Non, non, pas par Emmanuel Macron, par Myriam El Khomri. Vous nous dévoilez les grandes lignes de ce rapport Exclusivité RMC, allez-y. Souplesse et adaptation, voilà la philosophie de ce rapport Badinter. Dans les faits, c'est 61 grands principes de l'organisation du travail qui ont vocation à devenir le préambule du code du travail qui en fixe donc les orientations. Alors officiellement, il est remis à 11h, mais la réalité c'est que le Premier ministre l'a en main depuis samedi et qu'il achète tout. Alors ça parle droit du travail, mais pas que. Il y aura notamment un point sur la laïcité qui tient à cœur, Robert Badinter. Laïcité au travail. Il va faire rentrer la laïcité dans l'entreprise privée. Jusqu'à présent, c'est un principe qui devait être respecté uniquement dans le service public. Et bien désormais, il inscrira que le respect des religions, c'est oui, mais dans le respect des règles de l'entreprise qui primeront donc. Un exemple, refuser de serrer la main des personnes du sexe opposé dans une entreprise où il y a des rapports avec le public, avec les clients par exemple. Et bien ça ne sera plus toléré. Ça pourra même être un motif de refus de garder l'employé. Sur l'organisation... Exactement. Sur l'organisation du droit du travail, aujourd'hui la souplesse et les dérogations, elles existent. Mais elles sont toujours vues comme honteuses, me dit le conseiller de Matignon sur ces questions-là. Désormais, elles seront évidentes, intégrées, acceptées. On pourra déroger aux règles. La dérogation à la règle ne sera plus une transgression. Voilà ce qu'il me dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout est adaptable, que l'efficacité prime. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le libéralisme. Et c'est porté par une figure incontestable de la gauche, Robert Badinter. C'est malin. Oui, et Emmanuel Macron, alors évidemment, en profite, il répète maintenant depuis plusieurs semaines que la réforme du droit du travail mettra de facto, de fait, fin aux 35 heures. C'est vrai ou pas ? Absolument. Absolument. Les 35 heures, ça n'est plus qu'une façade en carton de pattes. Oui, c'est fini. Il n'y a plus rien dedans. Voilà ce qui va être inscrit tout à l'heure dans le rapport Badinter. Je vous le cite. La durée normale du travail est fixée par la loi, mais elle peut être modifiée par accord dans la mesure où toute heure supplémentaire est rémunérée. Voilà. Point final. C'est inscrit, mais pourquoi ne pas l'assumer ? Pourquoi est-ce que la façade, on la garde encore ? Ils ont peur de quoi ? Peur de la colère de Martine Aubry ? Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, on retire. Ça devrait être ça, la politique. Mais là, on sent que c'est presque de la superstition, une forme de culpabilité. Alors Macron, oui, le dit que c'est la fin des 35 heures, mais il n'est pas très original. Ce n'est pas le premier à le dire. Manuel Valls lui-même avait fait de la fin des 35 heures son combat dans la primaire. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 2011. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y en a un qui dit et un qui fait. Macron dit Valls fait. Au fond, finalement, ils sont peut-être complémentaires. – 7h23, vous êtes sur RMC, vous réagissez évidemment. 32-16 RMC.fr. C'est très intéressant ce que vient de rapporter Apolline. 11h, donc le rapport Bad Inter et ensuite les grandes lignes. Moi, j'attends de voir quand même le projet du gouvernement. Jusqu'où le gouvernement va aller ? À un an d'une élection présidentielle. Je dis bien à un an d'une élection présidentielle. Comme François Hollande n'en rêve qu'à ça. À un an, nous allons voir. Il est 7h24. – Sous-titrage Société Radio-Canada